C'est quoi ça ? Second Conflict. Kerry choisissait toujours des titres un Gardos. Et apparemment ça a pas changé. C'est quoi ça ? Un de nos vieux singles. Je sais pas pourquoi Kerry garde ce genre de merde. Ok, même moi je la connais celle-là. Faillot. Never fade away. Si je devais choisir ma preuve, ce serait celle-là. Mets-tu sa collection ? Wow, là je suis impressionné. J'en ai utilisé quelques-unes, du temps de Samouaï. Ça vaut cher une gratte comme ça ? Oublie ça, on pourra jamais se la payer. C'est la préférée de Kerry. Il est seul d'où, c'est-à-dire ? Et tout seul aussi. Une chance, hein ? Crois-moi. Allez, laisse-moi faire. Je vais le faire sortir de son trou. Prends un des cachets magiques de Misty. Allez. Ok. C'est vachement mieux, là. Bon, voyons lesquels sont là pour faire joli et lesquels sont jouables. T'es qui, toi, putain ? Continue à jouer. Très bien. Johnny ? Gary ? Non. Non. Non, c'est une putain de blague. Attends. Qu'est-ce que Silverhand m'a dit avant de mourir ? Je t'ai dit d'arrêter d'être une couille molle. Est-ce que... t'as réussi ? Putain Johnny Silverhand. Merde. Mais... comment c'est possible ? Surprise. Putain d'enfoiré ! Ok. Tu m'attendais pas. Je comprends. Au contraire. Ça faisait cinquante ans que mon poing attendait ta gueule. T'as changé, dis donc. Tu testes un nouveau look ? Pour rester dans le cours. Bah, toi aussi. T'as plutôt l'air en forme. Merde. Johnny. Oh, j'ai besoin d'un verre. Ok. Allez. Explique-moi. Pourquoi tu ressembles à un petit kleptopunk de l'Afterlife ? Seulement si tu me dis ce qui est arrivé à ta gorge. Tu m'as toujours reproché de pas savoir chanter. Joli, Barack. Et t'as encore rien vu. J'ai emménagé après la sortie du quatrième album. Il s'est bien vendu, apparemment. Hé, je t'emmerde, Johnny. Tu vas pas commencer. T'as signé chez qui ? Ben... Chez Arasaka, évidemment. Le matin, j'enregistre dans leur studio. Et le soir, on se fait une petite bouffe entre voisins avec Yori. Ouais. Bon, sérieux, t'as signé chez qui ? MSM Records. Un autre pilier de la société. Allez, assieds-toi. Et dis-moi où t'étais pendant tout ce temps. Tu vis ici tout seul, ou quoi ? Non. Y a mon cuistot, Ariel, mais il est pas là aujourd'hui. Miguel ? Et qu'est-ce que je fous ? Ça te regarde pas, Tchoum. Assieds-toi et raconte. Je te préviens, c'est une longue histoire. J'espère qu'elle a été bien tragique, et surtout bien triste, pendant toutes ces putains d'années. Parce que si tu me dis que t'as passé tout ce temps sur la route avec les nomades, les cheveux dans le vent, ou que tu te les coulais douces en orbite, tout ça pour réapparaître et venir chier sur mes choix de vie, alors là, je vais péter un plomb. Oh, c'est un vrai crève-cœur. Oh, putain ! Tu te rappelles ? C'est la seule fois où Henry s'est pointé sobre et clean. Ouais, et il a joué comme un pied. Au moins, Dany était contente. C'est qui, ça ? Louise, mon ex-femme. La quoi ? Sans déconner, combien de temps ça a duré ? Ah, trop longtemps. Mais t'inquiète, elle s'en est pas trop mal tirée. Je lui ai filé ma maison à Tokyo, mes voitures... et les enfants. Ouais. Tu t'en es plutôt bien tiré aussi, alors. J'ai jamais compris ce que Dany trouvait à ce type. Franchement, elle était maligne. Peut-être même un peu trop pour les gars qu'elle se tapait. Non. Dany choisissait toujours des losers qui savaient pas se saper. Henry était parfait. Con comme ses pieds et défoncé H24. Elle pouvait passer son temps à le sauver. Pourquoi elle a jamais essayé de me sauver, moi ? Elle aurait dû faire la queue. Voilà pourquoi. En voyant ça, je me dis que c'était vraiment de nos meilleures années. On jouait dans des trous infestés de rats. On s'engueulait avant chaque concert. On savait même pas quel genre de musique on voulait faire. Et on avait jamais un rond. Nancy était une contrôle fric. Henry sentait les zappeurs et la pisse. Je passais mon temps à te piquer tes futales. Ouais, le bon vieux temps. Et les rumeurs comme quoi t'es dépressif. C'est vrai ? Non. C'est un coup de pub. Les tentatives de suicide aussi ? Tu crois que te faire sauter la cervelle va booster les ventes ? En tout cas, pas pour toi. Personne se souvient de Samouraï. Et ça te fait mal au cul de voir que je m'en suis bien sorti sans toi. Bah merde alors. Tu m'as séché, là. T'es resté en contact avec les autres ? Seulement avec Nance. Elle s'appelle Bess Isis, maintenant. Elle bosse pour N54 News. Je pourrais essayer de mettre la main sur Dany et Henry, si tu veux. On pourrait peut-être se voir. Jouer ensemble, ou je sais pas. Dany est peut-être toujours dans le circuit. Elle avait du talent. Et du cran. Ouais, elle a sorti un truc il y a pas longtemps. Et elle s'est installée à North Oak, aussi. Tu viens de dire que vous étiez pas en contact ? C'est pas elle qui me l'a dit. Je crois bien qu'elle m'évite. Ça t'arrive de sortir de chez toi ? Non. Henry a dû faire une cirrhose depuis le temps. Non, je l'aurais su s'il était mort. On a des potes en commun. Je devrais pouvoir le retrouver en passant quelques coups de fil. Bah si, 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 la vache. Elle s'est déchirée sur ce coup-là. Mais perso, j'imagine une strip-tiseuse au rabais passionnée d'Egypte ancienne. C'est dommage que tu sois mort. Je suis sûr qu'elle aurait aimé avoir ton avis. Et elle va comment, à part le fait qu'elle a complètement arrêté la musique ? Tu pourras lui demander toi-même. Quoi, tu veux reformer Samouraï ? Je sais pas. Peut-être pour un concert. Genre, dans un tripot où personne ne reconnaîtra. Je veux dire, c'est que j'ai une réputation à maintenir. Mais je vais pas devoir re-raconter tout ce qui s'est passé, hein ? Non, on va leur épargner tes radotages de vieux cons. La biopuce, le méchant Arasaka, les cachets magiques. On leur dira juste que t'es mon nouveau Jack. D'accord, c'est parti. Excellent ! Bon, je t'envoie le numéro de Nancy dans une seconde. Je vais traquer Henry et Danny. Si je suis pas là, vois ça avec V. Ok. Ça se passe bien entre vous ? Grave. Il m'adore. J'en doute pas. Et comment je vais ? Johnny, ça va ? Non. Alors, tu dois être V. Johnny m'a dit qu'un truc dans le genre risquait d'arriver. Vous vous êtes bien amusé ? C'est de la désapprobation que je sens. Bouge pas. Reste un peu posé. Repose-toi. Ça va aller, t'inquiète pas. C'est quoi, cette histoire de concert ? Oh, t'as entendu ? Ouais, vu que les fêtes des cachets se dissipent. Alors ? Tu veux voir Samouraï en live ? Ce sera sûrement la dernière occasion. Et si ça se termine comme avec Rogue ? Par une bonne grosse déception ? Non, c'est différent. Kerry a besoin de ce concert. Ok. J'appelle Nancy. Ouais, super. Ça, c'est bien. Nancy ? Euh... Euh... Bess ? Bess Isis ? Non, c'est son assistant sous-payé et maltraité. Steven, N54 News. Comment puis-je vous aider ? Je veux parler à Bess. Ah, elle n'est pas là. J'appelle de la résidence de Kerry Urodine. Ah, cool. Mais Bess n'est toujours pas là. Elle était censée être de retour il y a deux jours. Elle est allée au Totten Dance pour filmer un truc. Un reportage sur le Maelstrom. Rappelez la semaine prochaine, ou regardez les infos. S'il lui arrive quelque chose, je serai le premier à couvrir l'événement. J'ai un mauvais pressentiment, V. Je pense qu'on devrait aller au Totten Dance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...